Bonjour et bienvenue sur le podcast des entrepreneuriales 2021. Cet événement, placé sous le signe de la transformation digitale, a été à l'occasion de son 20e anniversaire, co-organisé par l'UPE06 et le MEDEF Sud. Les organisateurs ont souhaité à cette occasion mettre en lumière les acteurs de cette journée pour qu'ils partagent leur expertise et leur retour d'expérience. Je suis Alexandre Benoît, journaliste et fondateur de l'Effet Podcast, marque spécialisée dans la conception et la production de podcasts d'entreprise. Interview. Jean-Jacques Beltrameau, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes dessinateur de presse et illustrateur de propos. Alors, dessinateur de presse, on connaît. Par contre, illustrateur de propos, dites-nous comment ça fonctionne. Écoutez, c'est très simple. J'interviens en direct dans les conventions ou à la télévision pour des émissions. Je suis en plateau et je réagis directement aux propos des gens de façon humoristique. En réalité, je suis un peu la voix du public qui subit souvent les discours. Et lorsque ce n'est pas bon, je le dis. Lorsque c'est trop long, je le dis. Et j'essaye de le faire avec humour. Un humour grinçant, un humour jovial, un humour bienveillant. Quel type d'humour ? Alors, c'est plutôt un humour trempé dans du miel parce que c'est tout à fait bienveillant. Mais par contre, j'essaye quand même de rebondir de façon humoristique, ce qui est souvent pas très simple. Mais bon, j'arrive à illustrer les propos des gens et toujours à soutirer un peu de rire de l'Assemblée. Aujourd'hui, vous êtes présent sur le Salon Les Entrepreneursiales avec un stand un petit peu particulier. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que chaque année, je viens ici avec un petit dessin qui laisse la place au croquis. Donc, je crois que tous les gens qui sont présents, ça leur sert aussi de reçu puisque je mets J et T. Et cette année, c'est un peu particulier pour les 20 ans du Salon puisque je leur propose de les embrasser parce que c'est dans mon stand que les bises naissent. Joli jeu de mots qui exprime bien cet aspect bienveillant. Bienveillant, ce que vous exprimez aussi dans une activité particulière qui est l'association qui s'appelle... Une association qui s'appelle Les Rires du Cœur de Patricia, en hommage à mon épouse décédée, et qui vient en aide aux enfants en difficulté, notamment à l'hôpital de l'Archer. Également, on intervient dans le sud du Sénégal pour aider une bibliothèque. Et puis, on intervient aussi en EHPAD pour faire rire et chanter les pensionnaires. Quand vous dites que vous intervenez, vous intervenez de quelle manière ? Alors, pour les EHPAD, on chante et on rit avec eux. Sinon, pour la bibliothèque, on participe au financement des salaires des personnes. Et concernant l'hôpital, on essaye de financer des jeux qui sont créés par les soignants pour aider les enfants à mieux manger. Comment on peut vous contacter pour vous aider justement dans cette œuvre caritative ? Alors, je vais vous donner mon mail, c'est jjbeltramo.fr, jjbeltramo.fr, tout attaché. Et sinon, je suis sur Facebook. Et puis, toutes les grandes entreprises de la région me connaissent. Et ils font appel à moi pour les conventions, souvent. Voilà. Donc, pour se faire croquer, il suffit de vous appeler. Voilà. Merci. Merci. C'était une production L'Effet Podcast. Retrouvez toutes nos solutions pour la création de votre podcast en entreprise sur www.leffetpodcast.com Sous-titrage Société Radio-Canada www.leffetpodcast.com